Le 3 janvier 2014, et moi dis ça à Québec, tes blocs... Vanessa, elle n'a pas... As-tu transmis la passion à ton fils? Tu sauras comme moi qu'il n'y a rien de pire dans la vie. Et la pire chose, c'est de marcher sur un mot du bloc légo. Ça fait tellement mal, c'est la pire affaire. Ça rentre dans le pied, là. J'ai une solution virtuelle à tout ça. Il y a Google et légo qui se sont alliés ensemble pour créer une plafond pour jouer au légo en ligne. Et je l'attends depuis ce matin que ça va super, super bien. Vous pouvez rentrer l'adresse buildwithchrome.com Et vous pouvez avoir accès à toutes sortes de blocs légo, comme ça, les transposés, changer les couleurs. C'est vraiment comme quand on était petits, vous pouvez les changer de direction, les empiler. C'est hyper simple, c'est gratuit. Vous pouvez faire des constructions inimaginables. Et ce qui est vraiment chouette aussi, c'est que vous pouvez partager vos créations. Il y a une espèce de petite carte interactive où, disons que construire une maison, ça fait une espèce de Google Maps de légo. C'est vraiment, vraiment super chouette. Et il faut avoir, par contre, Google Chrome. Et ceux qui à la maison sont encore sur le navigateur Explorer ou Firefox. C'est super simple. Vous pouvez télécharger Google Maps sur Internet. Et puis, vous pouvez acheter ça. Ah, moi j'aime bien ça. Il y a plein d'extensions qui s'ajoutent et tout ça. Et ça va relativement vite. Ça vous permet aussi, vous pouvez jouer sur votre tablette et votre téléphone. Donc, c'est une bonne façon, si vous avez des enfants, de passer par contre. Et plus, on peut. OK. Suciter leur esprit créatif, sans avoir à traîner des poches de l'égo. Parlant de Google, quand on fait une recherche sur le site de Google, on nous propose toujours des résultats. Donc, c'est la recherche instantanée. Par exemple, si vous étiez sur Google, Gino Schwinnard, Google va me proposer des recherches basées sur ce que les gens recherchent le plus. Donc, quand les gens cherchent Gino Schwinnard, on cherche âge, date de naissance. On défendre ton âge. C'est juste direct. Alors, il y a des gens aux États-Unis qui sont... Moi, c'est un peu bizarre. Il y a des gens aux États-Unis qui se sont penchés, qui ont fait le test avec les états des États-Unis. Donc, ils rentraient le nom de chacun des États, puis ils demandaient pourquoi tel État est aussi... Et là, il laissait Google répondre à la question. Et ça donnait un petit peu des stéréotypes. Par contre, tu sais, par exemple, pourquoi il fait aussi chaud en Floride? Pourquoi est-ce que tel État est aussi gros? Pourquoi cet État-là est aussi pauvre? Et Yahoo s'est amusé à faire la même chose avec le Canada. Donc, ils ont tapé chacun des provinces en anglais et ils ont vu qu'est-ce que Google leur suggérait. Et c'est vraiment intéressant. Bon, pourquoi tu sais sous-fois, sous-fois. Et regardez le résultat du Québec. Qu'est-ce qu'on se faisait suggérer? Pourquoi le Québec est aussi raciste et aussi corrompu? Donc, c'est basé sur les recherches. C'est ce que les gens recherchent le plus. Donc, regardez, c'est que vous tapiez. Qu'est-ce qu'il y a du vendant de plus? Vous allez avoir les suggestions de Google raciste, comme on pue, un francophone froid. C'est quand même révélateur. Ça fait un petit peu mal à notre égo de Québécois. Donc, oui, effectivement. C'est un petit peu pour tout ça. Je trouve ça intéressant. Oui, on va l'observer. Une autre chose que je trouve intéressante sur le web, un peu particulière. Bon, vous savez que j'aime la mode et tout ça. Et hier, j'ai spoté un beau cartigan. Je vais vous montrer ce matin. Un beau cartigan qui nous provient de Chine. C'est une date qu'il a tricotée elle-même, des belles mailles comme ça, des beaux motifs. Et ce qu'il faut savoir, regardez, c'est que ça fait dix ans qu'elle travaille sur ce projet-là. Pourquoi? Oui, elle ramasse tous les cheveux de sa broche. Elle ramasse sa cheveux depuis dix ans. Et elle l'a aussi en cheveux humains. Oui, elle a compté, elle est un petit peu pointue dans madame 99112 cheveux. Et elle pourrait remercier son mari d'avoir supporté dans son projet de truc-là. Elle lui a confectionné sa mousponnée. Donc là, rien ne se perd, rien ne se perd. Son mari a fait du lavage et l'a aussi chez lui. C'est ça, il est du fin. C'est tout de même grichot. C'est incitatif. Pas de ravitalisant. Twitter. 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 un peu particulier. De face de boucle. Slide une face de boucle. Bon, allez encore une fois. Je vous montrerai ça plus tard. Excellent. Chou chou. Salut, bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501